Et puis le projet de loi bioéthique continue de mobiliser. Une soixantaine de manifestations se sont tenues aujourd'hui dans toute la France pour s'opposer au texte et à sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Votez le 1er août en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Le projet de loi devrait être examiné au Sénat en fin d'année, voire l'année prochaine. Et pour débattre de ces sujets autour de moi ce soir, Ludovine Delarocher, bonsoir. Vous êtes présidente de la Manif pour tous, nous accueillons David Guirault, bonsoir. Porte-parole jeunesse de la France insoumise, deux autres invités, Arthur Carmel-Vézen, bonsoir. Vous êtes président et cofondateur de l'association Origine. Et puis à vos côtés, Eric Schall, bonsoir, délégué général de l'UDI. On commence donc avec ce thème sensible et ses slogans comme on a pu en entendre aujourd'hui dans les manifestations à Paris, Toulouse, Lille, Rennes, Bordeaux ou encore Lyon. Liberté, égalité, paternité, en tout une soixantaine de rassemblements contre le projet de loi bioéthique et notamment contre la mesure phare de ce texte, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. On va d'abord écouter quelques manifestants pour ouvrir le débat. Les débutés ont adopté une loi qui est soi-disant une loi bioéthique mais qui n'a de bioéthique que le nom. C'est essentiel parce que c'est l'avenir de toutes nos familles et je pense qu'en touchant à ça, on touche à la stabilité de la famille. La nouvelle loi qui apparaît, c'est une loi de la PMA qui pousse pour effectivement avoir une famille sans père. Et on sait que le père est très important tout autant que la mère.